Et on en parle ce soir avec Harold Iman et ses cartes. Bonsoir Harold. Bonsoir. Alors, cette journée sanglante, on l'a vu pour les chiites d'Afghanistan. Harold, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être chiite dans le monde musulman ? Ça a l'air clairement d'être problématique. Tout à fait. Donc, on va revoir quelques images de cet attentat terrible à Kaboul. On n'avait jamais vu ça à Kaboul, mais n'oubliez pas qu'on a vu ça dans d'autres pays. On va un petit peu regarder la totalité de la carte du monde chiite. Ce monde chiite, il va du Liban là-bas, où ils sont 35%, jusqu'au Pakistan, ici. Et ils sont en diverses proportions. Là-bas au Liban, ils sont un tiers. Ils sont rarement embêtés, on peut dire, pour être simple. Ici, en Irak, même s'ils sont devenus la majorité qui sortit de l'ombre de Saddam Hussein, il y a constamment des explosions du genre de ce que nous venons de voir. En Iran, non, il n'y a pas de problème pour les chiites, bien sûr. Et en Afghanistan et au Pakistan, ils sont 20%. Au Pakistan, ce genre d'explosion dans les mosquées, c'est très fréquent à cette période de l'ashura, dans ces mosquées chiites. Et c'est tout nouveau en Afghanistan. Alors justement, on reste en Afghanistan. Pourquoi ça arrive dans ce pays, spécifiquement ? Eh bien, là, vous voyez une scène dans Kaboul, quelques heures avant l'attentat. Et ces gens qui se lacèrent légèrement, c'est l'ashura. Et ça, on n'avait jamais vu sous l'air taliban. Alors, on va un petit peu regarder l'affiche pour les chiites en Afghanistan. Ils sont donc 20% de la population. Ils sont aussi d'une ethnie bien particulière, l'ethnie des Hazara. Ils ont une apparence physique un peu différente. Ils ont un air eurasien, un peu mongol. On les repère. Ils étaient persécutés sous les talibans. Mais il faut savoir qu'ils étaient déjà des citoyens de deuxième zone. C'était les serviteurs, les porteurs d'eau, les gens qu'on méprisait. Et maintenant, ils ont cette nouvelle fierté depuis le départ des talibans. Et peut-être que ça, ça fait monter les tensions. Beaucoup d'autres Afghans n'acceptaient pas la nouvelle donne. Et ça facilitait le passage à l'acte. Mais c'est sûr que tout l'Afghanistan, ce soir, est sous le choc et se demande où cela peut mener. Et ils ne veulent surtout pas d'une guerre ethnique. Bien entendu. Merci beaucoup Harold Diman. Vous reviendrez sur ce dossier à 22h30 avec nous.